Avec la version iOS 14, Apple a pu ajouter plusieurs fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, les deux points qui s'affichent ici à côté de l'indicateur de la batterie. J'ai reçu plusieurs questions. Est-ce que si j'ai l'un des points ici, cela veut dire que mon iPhone est piraté ? Les détails juste après. La petite pause. N'allez pas plus loin. Alors, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que si je vais utiliser la caméra. Donc, je vais ouvrir WhatsApp. Je vais activer la caméra. Comme vous remarquez, j'ai ici ce point vert. Cela, ça veut dire tout simplement qu'il y a une application qui utilise la caméra de mon appareil. Je vais utiliser le micro, cette fois-ci. Voilà un autre point orange. Cela, ça veut dire tout simplement qu'une application utilise le micro de mon appareil. La question qui se pose, comment je peux connaître l'application qui utilise par exemple le micro ou la caméra quand j'ai le point ici ? C'est très simple. Vous allez ouvrir le centre de contrôle. Pour ce faire, il suffit de glisser de bas vers le haut. Après, vous allez trouver ici WhatsApp avec le micro. Si vous souhaitez avoir plus de détails, touchez ici. Et vous allez découvrir que l'application WhatsApp, c'est elle qui utilise le micro. Même chose donc pour la caméra. Mais pourquoi Apple a ajouté ces deux points ? Quand l'un de ces points s'affiche ici, ça veut dire le point vert, cela veut dire qu'il y a une application qui utilise la caméra. Et aussi, le point orange, cela veut dire qu'il y a une application qui utilise le micro. Pour vous avertir qu'il y a une application qui continue à utiliser la caméra ou le micro. Quand vous donnez par exemple l'autorisation d'une application d'utiliser le micro ou la caméra. Alors, vous avez fini votre action avec l'application. Vous avez fermé l'application, mais le point continue à s'afficher ici. Cela veut dire qu'il y a une erreur, soit une erreur dans le programme de l'application. Ou le développeur a développé exprès cette application pour qu'elle collecte des informations via le micro ou la caméra après la fermeté de l'application. Je vais vous dire encore une chose. Très difficile de pirater iPhone. Et iPhone n'a pas besoin d'un antiviris. N'installez pas d'antiviris sur votre appareil iPhone. C'est très sécuritaire et aucun hacker. A peu près à 100% ne peut donc pirater cet appareil. Si vous n'avez pas encore installé la version finale iOS 14, sachez qu'elle est disponible, que vous pouvez la télécharger sur votre iPhone de S6 et plus. Pour ce faire, vous allez tout simplement dans Réglages. A partir du Réglages, vous allez dans Général. Dans Général, vous allez toucher Mise à jour. Laissez l'appareil. Recherchez les mises à jour. Moi, j'ai ici iOS 14.0. Si vous ne l'avez pas, vous allez trouver. C'est la possibilité de la télécharger et aussi l'installer. Alors, je vous conseille, si votre appareil prend en charge cette version, faites tout de suite la mise à jour. Parce qu'il y a plus de 60 nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle version. Et vous allez utiliser votre iPhone d'une manière très simple et d'une manière très avancée. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.